C'est la première équipe marquisienne sélectionnée pour les Jus du Pacifique. Éloignés de toute considération géopolitique, ces rameurs sont juste fiers de représenter leur archipel. Ça fait plaisir, vu que c'est la première fois pour une équipe de marquis de participer à des Jus du Pacifique. Le COPF, le territoire, ouvrait vers les îles l'opportunité de représenter la Polynésie vers des grands événements qui se situent, qui se passent hors de la Polynésie. Habitués aux courses longues, leur hantise, ce sont les courses de vitesse. Sélectionnés en V6 500 mètres, ces marquisiens ont adapté leurs entraînements. C'est une série de trois entraînements au jour, matin, midi et soir. Et voilà, c'est le minimum exigé par le haut niveau. Un plan d'eau et une pirogue ont été mis à leur disposition. Un seul mot d'ordre, il n'y a pas de temps à perdre. Il ne faut pas qu'on perde du temps aussi, il ne faut pas qu'on soit dispersé comme ça. On va déposer nos sacs là-bas, c'est mieux. Après, on va saluer le président et on prend tout de suite l'œuvre. L'œuvre a cette embarcation qui, au fil des entraînements, est devenue un style de vie. Aujourd'hui, c'est entraînement spécifique. On va aller là-bas, on va juste faire des séquences de démarrage. Jusqu'à l'autre bout là-bas, on revient. Concentré, attention. Et go! Mais on est loin des courses de marathon que maîtrisent ces rameurs. Ici, les efforts sont gérés autrement et tous les coups de rame sont importants. C'est plusieurs phases que nous, on n'avait pas au début. Et nous apprenaient différentes phases à adopter lors d'un 500 mètres. Donc c'est tout à fait différent des courses marathon. C'est une nouvelle façon de ramer. Et du coup, on essaie d'appliquer au mieux. Le démarrage, on sait qu'un coup non bien appliqué, un coup perdu, c'est 5 mètres derrière. Si on a valu le temps donné, 500 mètres, on n'a pas le temps de rattraper après. C'était pourtant l'un des tout derniers entraînements de cette sélection marquisienne avant le coup d'envoi de l'édition 2019 des Jeux du Pacifique au Samoa.